Musique Bonjour et bienvenue à Avis de foi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu. Comment remporter la victoire concrètement? Vous savez, on peut croire dans la victoire. On peut être chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. On peut aller à l'église toutes les semaines, même tous les jours, peu importe. Et on peut en fait vivre dans la défaite. Parce que souvent, on lit la parole de Dieu et on a une théologie. On croit, oui, c'est vrai, c'est biblique, amen, amen. Je crois dans la guérison, je crois dans la provision, je crois dans la délivrance, la protection. Je crois, je crois, je crois. Mais cette croyance doit se manifester dans notre vie. Vraiment d'une façon concrète, amen. Et hier, ce que j'ai fait, je vous ai vraiment partagé une chose qu'on connaît tous. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc, on a compris en fait qu'on ne voulait pas être passif dans notre foi. On ne voulait pas simplement croire la parole. Mais on voulait vivre la parole. Vraiment, dans nos vies. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire maintenant. Comment expérimenter la victoire. Donc, au-delà d'une parole, au-delà d'une croyance, on veut vivre. On veut expérimenter la parole de Dieu. Et ce que j'ai mentionné hier, en fait, c'est que cette révélation vient par le Saint-Esprit. C'est une chose très importante aujourd'hui et pendant toute la semaine. Je veux vraiment vous inviter à recevoir du Saint-Esprit une connaissance révélée de la parole de Dieu. J'ai fait une série complète qui s'appelle « La connaissance révélée ». Et cette série de vies de foi que vous retrouverez sur emcitv.com, elle va vous aider à recevoir de Dieu concernant les enseignements que je donne. Parce que des fois, on est là. On a entendu des choses dans notre vie. On lit la parole de Dieu. Mais on se rappelle des choses qu'on a entendues, des traditions des hommes. Et puis, on a du mal à avancer dans la vie chrétienne. Mais quand on s'approche de la parole de Dieu et on reçoit de l'Esprit de Dieu des rémas, c'est-à-dire des révélations pour notre propre vie, bien toute notre vie change. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, positionnez-vous dans la foi. Vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je reçois du Saint-Esprit la révélation pour ma propre vie. Ce n'est pas suffisant de croire que Jésus est bon, que Jésus guérit. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que Jésus est bon pour vous et Jésus vous guérit. Jésus vous donne, aujourd'hui même, la santé divine. Amen. En fait, Jésus nous donne toutes choses parce qu'il y a déjà 2000 ans, Jésus a remporté la victoire sur le royaume des ténèbres, sur le péché et tout ce qui peut venir avec. On a vu hier dans notre début, dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, l'apôtre Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat de la foi. Pourquoi? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, j'ai combattu le bon combat et nous savons, il y a un seul combat pour l'enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. Donc, l'apôtre Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat et on a dit que le combat était bon parce que la victoire était assurée. » C'est pour ça que c'est un bon combat. Quand nous combattons dans la foi, nous savons assurément, certainement, que nous sommes dans la victoire. Donc, c'est un combat et nous devons être dans la joie et dans la paix. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ceci nous révèle en même temps que si on veut, on peut abandonner la foi. Si on veut, on n'est pas obligé d'achever la course, on peut abandonner et dire, « Ah, finalement, les promesses de Dieu ne sont pas pour moi oui et amen, sont non et vraiment jamais. » On peut changer la parole de Dieu, on peut abandonner la parole de Dieu, mais on peut aussi choisir de faire comme l'apôtre Paul qui a dit, « J'ai combattu, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, hier, on a vu, en fait aussi, dans Malachie 3, 18, qu'il y a une différence entre le peuple de Dieu et le peuple du diable. Il devrait y avoir une différence. Mais malheureusement, souvent dans le corps de Christ, nous retrouvons les mêmes choses que nous retrouvons dans le monde. Si les gens nous parlent de maladie, bien les chrétiens vivent autant de maladies. Si les gens parlent de récession, les chrétiens vivent autant la récession. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait aucune différence entre le corps de Christ et les païens? Bien, c'est anormal. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on vive une différence et c'est ça qu'on a vu hier. Pourquoi? Bien, Malachie 3, 18 nous parle de cette différence. Et dans 2 Corinthiens 2, 14, nous voyons que, gloire à Dieu, il nous fait toujours triompher en Christ. Il nous fait toujours, toujours, toujours triompher en Christ. Certains diront, bien, c'est déséquilibré. Bien, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous a parlé que nous pouvons toujours, toujours triompher. Bien, c'est ça que je crois. Et je vous ai partagé une victoire que j'ai expérimentée dans ma vie depuis des années. Je vous ai dit aussi, une chose importante, c'est que ce que je vis aujourd'hui, ce que j'ai partagé hier, ce n'était pas pour me glorifier et ce n'était pas pour vous condamner, c'était pour vous inspirer dans la foi, pour vous aider à comprendre que c'est possible de vivre concrètement dans la santé divine. Et c'est ça que je vis depuis 1991. Je vis dans la santé. Et en 2008, j'ai eu un problème quand je me suis endormi sur la plage, comme j'ai mentionné hier, j'ai fait une insolation, mais ce n'était pas une maladie, c'était de la stupidité de ma part. Mais en gros, ce que je vous ai partagé hier, j'ai reçu de Dieu cette révélation que je pouvais vivre dans la santé divine et je dis gloire à Dieu pour la santé divine que je reçois aujourd'hui et que j'expérimente dans ma vie. Et c'est ma prière pour vous, que oui, vous puissiez vivre dans une bulle de santé divine, que vous puissiez vivre dans une bulle de protection surnaturelle. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Et si vous êtes un enfant de Dieu, c'est ça que Dieu veut pour vous. Aujourd'hui, on va répondre à la question maintenant, comment faire pour vivre concrètement cette victoire? Comment faire pour remporter la victoire aujourd'hui même? Mais si nous comprenons que la victoire a été remportée il y a 2000 ans, moi aujourd'hui, je vais juste croire dans cette victoire aujourd'hui pour qu'elle se manifeste dans ma vie aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, Christ a déjà tout payé pour que je puisse expérimenter la victoire aujourd'hui. Mais il y a une condition à tout ça. Je dois comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, je dois comprendre que je suis un combattant. Donc, hier, on a vu, si je suis passif et je reçois tout comme venant de Dieu sans discernement, peut-être que le diable va m'envoyer des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Mais c'est sûr que le diable ne vous enverra jamais des choses qui sont selon le cœur de Dieu. Mais je veux dire, si on ne discerne rien, on n'est pas un combattant, nous sommes passifs et puis on peut se faire totalement dévorer. Il y a plusieurs chrétiens comestibles, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Plusieurs chrétiens ne sont pas dans le discernement. Ils ne chassent pas le diable et ses œuvres, mais ils reçoivent tout comme venant de Dieu. Donc, finalement, ils vivent dans la défaite perpétuelle plutôt que de toujours triompher. Ce n'est pas notre cas, nous avons compris aujourd'hui que nous sommes des combattants. Si on parle d'un combat de la foi, nous sommes des combattants. Pouvez-vous dire amen à ça? Je suis un combattant dans le nom de Jésus. Bon, donc le combattant doit avoir, il doit avoir et connaître son épée. Amen. Donc, le combattant doit avoir et connaître son épée. Bien, c'est quoi ça, une épée? Voici mon épée. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai une épée. Hallelujah. Et c'est la parole de Dieu. Amen. Venez avec moi dans Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Ce texte-là va vous aider à comprendre. OK. La parole de Dieu est vivante. Cette parole, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, joindure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est que, premièrement, si je suis un combattant, je dois comprendre que j'ai une épée. Amen. Je dois connaître cette épée. Je dois la voir dans mes mains. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante. Ceci veut dire qu'elle va nous communiquer la vie. Elle est vivante. C'est un texte, pas simplement un texte écrit par des hommes, mais elle est vraiment inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Cette parole, elle est vivante et elle peut vous communiquer la vie. Amen. Hallelujah. Ça, c'est tellement puissant. Même dans le Proverbe chapitre 4, verset 20, nous lisons en fait qu'elle est la santé pour tout notre corps. Cette parole, elle est la santé pour notre corps. Donc, la parole, elle est vivante et efficace. Pour faire quoi? Pour remporter la victoire. Bon. Mais maintenant, on doit se poser la question. OK. Une fois que j'ai cette parole, oui, j'ai cette parole dans mes mains là. Oui, je comprends. J'ai une parole, mais là, pour la connaître, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la méditer jour et nuit, selon Josué 1, 8. Donc, je vais méditer la parole de Dieu pour découvrir mon héritage, pour découvrir ce que Dieu dit concernant les situations de ma vie. Amen. Donc, je vais avoir la parole, je vais avoir mon épée. Deuxièmement, le combattant doit savoir comment l'utiliser. Amen. Donc, maintenant, j'ai mon épée là. Mais là, est-ce que l'épée, elle est là pour aller faire du jardinage? Non. L'épée, elle est là pour livrer le combat. Amen. Donc, vous devez la voir et savoir maintenant comment l'utiliser dans le combat. Venez avec moi dans Ésaïe 55, au verset 11. Ésaïe, chapitre 55, au verset 11, nous lisons. Dieu a dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Remarquez bien là. La parole de Dieu, la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. « Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ok, ça, c'est très puissant. La parole de Dieu va accomplir les desseins de Dieu. Cette parole, comme on a vu, elle est vivante. Elle communique la vie. Mais là, ce qui est vraiment remarquable, si on reprend Hébreu 4, verset 12, lorsqu'on l'étudie dans le grec, on voit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, à deux tranchants. Mais là, on parle d'une épée à deux tranchants. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, on comprend en fait que le logos de Dieu, la Bible écrite, ou la lettre de Dieu écrite, bien, c'est une épée avec un seul côté, un tranchant, si on veut. Mais lorsque nous la déclarons, elle devient à deux tranchants. Alléluia! Amen! C'est vraiment merveilleux. Quand on l'étudie dans le grec, en fait, ce texte nous parle, dans Hébreu 4, 12, que cette épée, ou cette, oui, la parole de Dieu, cette épée, en fait, elle a deux bouches. Deux bouches. Une épée à deux bouches, bien, on vient de voir dans Ésaïe 55 que cette parole accomplit les desseins de Dieu. Cette parole sort de la bouche de Dieu. Ce que nous avons ici, c'est les paroles qui ont sorti de la bouche de Dieu. Mais lorsque nous la déposons dans notre corps, et lorsque nous la déclarons de notre bouche, cette épée a deux tranchants. La parole de Dieu et votre parole, qui répètent la parole de Dieu. Deux tranchants, c'est hyper puissant. Donc, ce que je veux faire, c'est méditer la parole de Dieu. Je veux la voir, je veux savoir aussi ce qu'elle dit, pour savoir comment l'utiliser. Le sang de bataille aussi. Là, c'est une chose importante. Quand je parlais avec le pasteur Gwen Dresser l'autre jour, il me disait, justement, il dit, pasteur Joël, je parlais avec des chrétiens, et puis je vois qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne savent pas comment livrer le combat de la foi. Et puis, comme je l'ai mentionné hier, il m'a vraiment inspiré à faire cette série parce que j'ai réalisé que c'était vrai ce qu'il disait. Plusieurs chrétiens disent, je suis en combat de la foi, mais si on pose la question à quelqu'un, comment est-ce que vous combattez en ce moment dans votre foi? Comment est-ce que vous livrez le combat de la foi? Et puis, c'est surprenant des fois, les choses qu'on peut entendre. Les gens disent, ah bien, moi, je prie beaucoup de ce temps-ci. OK. Je jeûne. OK. Bien, j'essaie de ne pas me plaindre. OK. Mais ce n'est pas ça le combat de la foi. Le combat de la foi, première chose, si je veux combattre, OK, si je veux combattre, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, si je suis un soldat, pensez comme un soldat, là. Un soldat, premièrement, va discerner son champ de bataille. N'est-ce pas? Un soldat va discerner son champ de bataille. Première chose, là. Avant de sortir l'épée, je dois savoir, OK, je m'en vais en guerre, là, mais où, là? Je vais me rendre à quelque part. C'est comme les Canadiens qui allaient à la guerre contre les nazis, par exemple. Bon, ils pouvaient se rendre en France, peut-être se rendre en Europe. Bref, ils se déplaçaient du Canada. Ils ne restaient pas à leur place, mais ils se déplaçaient. Ils discernaient le champ de bataille. Vous, frères et sœurs, si vous avez un problème dans votre corps, si c'est la maladie, là, si l'ennemi vous attaque avec des maladies, vous devez comprendre que votre champ de bataille, en ce moment, c'est au niveau de la santé, OK? C'est là, là. Le diable, il veut vous attaquer, il veut vous détruire. Donc, si, en ce moment, vous êtes dans un combat de la foi contre la maladie, vous discernez, bon, mon champ de bataille, pardon, mon champ de bataille, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de la santé. Donc, peut-être que c'est dans votre marche de l'amour, peut-être que vous êtes en conflit avec plein de personnes et que vous avez besoin de combattre le combat de la foi au niveau de votre amour, comprenant que la foi est agissante par l'amour. Donc, c'est primordial pour l'enfant de Dieu. Peut-être que c'est au niveau de vos finances. Peut-être que vous avez des problèmes économiques. Peut-être que c'est au niveau de votre paix, de votre joie. Peu importe le problème. Mais vous devez discerner, premièrement, qu'il y a un champ de bataille. Et le discernement va vous aider à faire la chose suivante. Je vais trouver et m'approprier des passages bibliques précis qui concernent ma situation. Là où les chrétiens tombent dans, comment dire, dans des problèmes sérieux, c'est lorsque une personne souffrante, par exemple, elle est malade, la personne, elle souffre. Mais là, plutôt que d'être investie dans le combat de la foi pour la guérison, elle écoute plein de choses, plein d'enseignements, qui peuvent être, en fait, ça peut être des bonnes choses. Peut-être la personne s'expose à des enseignements qui sont bons, mais qui ne concernent pas sa situation précise. Quelqu'un écoute des enseignements sur les finances, mais tout va bien au niveau de ses finances. Mais au niveau de sa santé, c'est terrible. Elle est vraiment dans une souffrance terrible, mais elle n'écoute jamais d'enseignements sur la guérison. Et elle ne passe pas du temps dans la parole de Dieu concernant la guérison. Voyez-vous, on doit discerner notre champ de bataille. Et si on a discerné, bon, voilà mon besoin, là. Mon besoin, c'est la guérison. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre toute mon énergie dans ce champ de bataille-là. Je ne vais pas me disperser à droite et à gauche. Ça ne veut pas dire que je n'écouterai jamais des enseignements sur haut thème. OK? Non, ça, c'est important de comprendre. Mais je ne vais pas écouter haut thème ou je ne vais pas étudier d'autres sujets sans adresser le sujet qui est vraiment le sujet de l'art pour ma propre vie. Donc, je vais trouver et m'approprier des versets bibliques concernant ma situation. Amen? Qui concernent mon combat. Et là, si je pose la question à quelqu'un, et je l'ai fait récemment, comment, dis-moi comment tu combats le combat de la foi? Et j'ai eu toutes sortes de réponses. J'aimerais vous dire, si vous ne pouvez pas me donner un verset de la parole de Dieu pour me dire, en ce moment, en ce moment, je combats avec Ésaïe 53 ou 2 Pierre 2,24, ou peu importe la référence, si vous ne pouvez pas me citer un verset biblique, vous êtes un soldat qui n'a pas son épée. Le combat de la foi se livre uniquement avec une épée, frères et sœurs. Vous avez besoin d'avoir la promesse de Dieu, la parole de Dieu, Amen, dans votre main, mais aussi dans votre bouche, Amen, et dans votre cœur. Vous avez besoin de déclarer la parole de Dieu. Donc, le combat de la foi, frères et sœurs, si je n'ai pas un verset précis pour le combat, si je n'ai pas un verset précis pour mon combat, au moins un, je n'ai pas d'épée et je suis déjà dans la défaite. Voyez-vous? Je suis déjà dans la défaite. Donc, c'est comme un combattant, un soldat qui sort, il sort à la guerre et là, il réalise en fait qu'il y a beaucoup d'opposition. Il y a des soldats qui viennent contre lui. Dans notre cas, on pourrait parler peut-être d'esprits méchants qui viendraient contre nous, même des choses naturelles, la maladie, des virus, tout ça. Mais moi, je sors, le soldat, mais je n'ai pas mon épée. Je suis en train de courir et puis qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais tomber, en fait, dans la défaite. Je vais être dans la défaite. Donc, je trouve et je médite sur les passages qui concernent ma situation. Je dépose en moi la semence de la parole. Amen. Je m'imprègne de la parole dans mon cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, en fait, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je vais prendre cette parole. Elle est vraiment une médication pour tout mon corps. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 20 à 23, mais aussi, je vais m'imprégner de cette parole. Et là, la foi va être bâtie en moi. Là, lorsque j'entends parler de virus, par exemple, au lieu de vivre dans la crainte, au lieu de vivre dans la terreur, pour moi, tout de suite, c'est la foi de Dieu qui monte en moi. La foi de Dieu est là. Et puis, je suis résistant à toute forme de maladie, toute forme de virus. Hallelujah! Gloire à Dieu, c'est ma portion. C'est votre portion, frère et soeur, si vous voulez. Donc, vous pouvez être immunisé surnaturellement. Gloire à Dieu. Il y a des chrétiens qui vont dire, « Ah, bien, franchement, pas ça, Joël. C'est normal qu'on tombe malade de temps en temps. » Moi, on m'a dit que c'était normal pour nous d'être malade de temps en temps. C'est normal. On fait partie de ce monde. Et puis, la maladie règne dans le monde. Et puis, c'est juste une chose normale. J'aimerais vous dire que, oui, c'est absolument, c'est normal pour les gens de ce monde. C'est normal. Et j'ai entendu des personnes prêcher là-dessus que c'était normal. Mais, frères et soeurs, j'aimerais vous dire, moi, je crois autre chose et je vis autre chose. Vraiment, dans toute humilité, frères et soeurs, j'aimerais vous encourager. Vous pouvez choisir ce que vous allez croire. Celui qui dit, « Bien, moi, je suis équilibré, je tombe malade de temps en temps. » En fait, ce qu'il vit va vraiment avec ce qu'il croit et ce qu'il dit. Donc, je crois que c'est normal de tomber malade de temps en temps. Donc, je tombe malade de temps en temps. Mais si je dis non, pour moi, je crois que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Et j'ai découvert, dans Deuteronome 28, que la malédiction de la loi comprenait la maladie, la pauvreté, toutes ces choses-là qu'on voit dans Deuteronome 28, 15, jusqu'à la fin du chapitre. Moi, j'ai décidé que j'étais pour vivre dans la vie et dans la bénédiction. Et vous pouvez choisir ça aujourd'hui également. Hallelujah! Gloire à Dieu! Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là? Si je suis sur le champ de bataille. OK, bien, je dois me rappeler d'une chose qu'on a vue hier. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Dans Éphésiens 6, verset 12, nous lisons. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen! Donc, notre guerre spirituelle, elle est peut-être dans le monde invisible, mais elle est là. Donc, une des choses que je dois comprendre, c'est que le diable, en fait, le mot « diable » vient du grec, bien sûr, « dia » et « balo ». Donc, « dia » nous parle d'infiltration. Le diable veut s'infiltrer dans votre vie. Comment? Comment est-ce qu'il va faire? « Balo », donc « diable » qui vient de « dia » et de « balo ». « Balo » veut dire, en fait, « jeter sur » ou « à travers ». Donc, je vous illustre tout ça. Imaginez que le diable veut s'infiltrer dans votre vie, mais comment est-ce qu'il va passer? Il va passer par vos pensées. Donc, c'est comme s'il vous envoie constamment des balles. « Balo », donc « diable », « balo », et il vous envoie des petites balles sur la tête. OK, imaginez. Il vous envoie toujours des petites balles comme ça. Et après un certain moment, ces balles vont s'infiltrer, pénétrer votre tête, OK? Je vous explique dans des termes visuels. Mais là, il va réussir par ces petites balles répétitives qu'il envoie d'une façon constante. Il vous envoie jusqu'à temps qu'il puisse entrer, jusqu'à temps qu'il puisse s'infiltrer en vous. C'est ça, le diable. C'est son nom, le diable, « diablo ». OK? Donc, si c'est le cas, il envoie constamment, constamment des pensées contraires à la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire? On va voir ensemble, dans notre émission jeudi, je crois, en fait, qu'on doit porter le casque du salut. Hum! Alléluia! Le casque du salut. Donc, ça, c'est une chose très importante. Je vais protéger mes pensées parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et dans Ésaïe 54, verset 15, nous avons compris aussi que si l'on forme des complots contre vous, dit l'Éternel, « cela ne viendra pas de moi ». Donc, je vais discerner ces choses-là, les pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu, bien, je dois les rejeter parce que Dieu ne pourra jamais se contredire. Dieu est un Dieu d'intégrité et d'honneur. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, nous lisons, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Remarquez bien, là, « pour renverser les forteresses. » Verset 5, mais vous allez dire, « mais comment renverser les forteresses? » Est-ce qu'on doit renverser plein de démons, là, sur notre chemin? En fait, principalement, le combat spirituel se lit comme ceci. Verset 5, donc la référence est 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève compte la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voyez-vous, le diable à l'eau, le diable, lui, en fait, ce qu'il veut faire, c'est infiltrer. Il veut s'infiltrer chez vous par ses pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, aujourd'hui, vous m'avez entendu témoigner que je bénéficie d'une santé divine depuis 1991. Mais là, la pensée du diable, par exemple, il peut venir contre vous et dire, « Ah, ce n'est pas ce que j'ai entendu un autre pasteur dire. » « Ce n'est pas vrai. » « C'est impossible pour toi. » Bref, vous entendre plein de choses comme ça. Le diable est en train de vous jeter ses petites balles de mensonges. Portez le casque du salut, frère et soeur. Et là, ce que vous allez faire, vous renversez les murailles que Dieu, pardon, que le diable veut ériger entre vous et Dieu. Si Dieu m'a fait une promesse, le diable veut me séparer de cette promesse. Il veut établir des forteresses. Il veut me garder derrière ces murs qui sont là pour m'empêcher de bénéficier de la promesse de Dieu. Mais là, ce que j'aime, nous renversons ces forteresses. Comment? Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements qui sont contraires aux raisonnements de Dieu. Donc, nous renversons les raisonnements et tout autant qu'ils s'élèvent contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. La parole de Dieu. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par exemple, le diable vous dit « Ah non, 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 c'est impossible de vivre dans la santé divine. C'est extrémiste comme croyant. C'est ridicule. Rendez cette pensée-là captive à l'obéissance de Christ. » Et là, vous croyez la parole. « Par ses meurtres et sûr, j'ai été guéri. » C'est ça que la parole de Dieu dit. C'est ça que je vais vivre et c'est ça que je vais croire. Donc, une des choses, il veut attaquer votre foi. Satan veut attaquer votre foi. Et dans Jacques chapitre 1, on voit, en fait, vous pourrez le lire, versets 5 à 8, « Mais en fait, si on doute, on ne recevra rien de Dieu. » Donc, c'est ça que le diable veut faire. Il veut toujours nous emmener dans le doute. Parce qu'un homme, dans le doute, a une foi inconstante. Il ne pourra jamais recevoir de Dieu. C'est ça qu'on retrouve dans Jacques. OK. Hallelujah. Donc, comment remporter la victoire concrètement? On revoit. Le combattant doit avoir et connaître son épée. Le combattant doit savoir comment l'utiliser. Amen. Dans le combat, il doit discerner son champ de bataille. Et on vient de voir aujourd'hui que, premièrement, le diable va attaquer nos pensées. Donc, le champ de bataille, c'est nous, nous-mêmes. Et là, c'est nos pensées concernant les choses qu'on peut vivre. Comme j'ai mentionné, notre marche de l'amour, notre santé, nos finances, par exemple, notre paix, notre joie, toutes ces choses-là. Notre champ de bataille est là, mais principalement, c'est au niveau de nos pensées. C'est ça qu'on voit dans le Nouveau Testament. Si je veux vivre dans la victoire, ce que je vais faire, je vais trouver dans la parole de Dieu le verset qui concerne ma situation. Je vais trouver et m'approprier des passages précis. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas engagé dans le combat de la foi. Je suis peut-être dans l'espoir que Dieu va un jour agir. Les gens qui espèrent que Dieu va agir un jour, bien, n'ont pas compris que Christ a déjà tout accompli à la croix. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une situation, dans une position d'attente que Dieu agira un jour. Non, je suis dans une position de réception. Par exemple, est-ce que je dois attendre un jour que Jésus me pardonne de tous mes péchés? Est-ce que c'est normal d'être là et dire « Oh, j'espère qu'un jour Jésus va vraiment faire en sorte que je vais être pardonné. Je prie pendant des années, je prie dans la foi, j'espère que Jésus va me pardonner de mes péchés. » Non, les chrétiens en général comprennent qu'on a simplement besoin de se repentir et de recevoir. Mais là, puisque c'est dans le monde invisible, on pense que c'est automatique. Mais lorsqu'on parle d'une chose physique, par exemple comme la maladie, on remet à demain. On dit « Ah, j'espère qu'un jour Jésus va me guérir. » Jésus a déjà payé le prix pour que vous soyez guéris parce que quand Jésus a payé pour le pardon de nos péchés, de notre guérison, de la provision, toutes ces choses, il a payé d'un seul coup, une fois pour toutes, tout ce qu'on a besoin. Amen. Donc, ne remettez pas à demain ce que Jésus a fait hier. Recevez aujourd'hui la provision qui vous vient de Christ. Amen. Mais là, comment faire? Livrer ce combat de la foi? On doit absolument avoir un verset ou des versets. On doit vraiment se nourrir spirituellement de ces versets, de ces promesses de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Demain, on va décortiquer d'autres choses parce qu'on n'a pas le temps de tout voir dans une seule émission. Mais en gros, ce que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui, une fois que vous faites ça, une fois que vous êtes dans la foi, vous allez vraiment être porté par un esprit de foi. C'est absolument glorieux. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe là? L'esprit de foi m'anime. Si je passe du temps dans la parole de Dieu, oh Seigneur Dieu, en ce moment, tu vois cette situation dans mon corps, par exemple. Et là, vous pouvez dire, « Seigneur, moi ce que je veux faire, je veux trouver dans ta parole. Oh Esprit de Dieu, révèle-moi, Seigneur, ta parole. » Et là, par exemple, 1 Pierre 2,24 nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui, en parlant de Christ, par les meurtres et sur duquel vous avez été guéris. Vous prenez le temps, là, si vous êtes malade en ce moment, prenez le temps, méditez sur 1 Pierre 2,24, méditez sur ce verset, méditez, et laissez l'Esprit de Dieu vous accorder sa révélation. Et une fois que vous avez reçu la révélation que vous avez été guéri, il y a 2000 ans, vous avez été guéri. Là, aujourd'hui, vous pouvez dire, « Merci Seigneur Dieu, parce que j'ai été guéri. » Et là, vous commencez à vivre dans la santé de Dieu, la santé divine. Alléluia. Là, vous demeurez dans la foi et dans la persévérance jusqu'à la manifestation concrète, physique dans votre corps. Et demain, on va voir, en fait, quoi faire si la bataille semble perdue. Vous êtes là, vous vous dites, « J'ai fait tout ça, parce que j'ai pris la parole, j'ai prié la parole, j'ai déclaré la parole, je me suis tenu dans la foi, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » On dirait, « Je ne vois pas la manifestation de la promesse ou du fait du tout accompli. » Et demain, à la vie de foi, on va voir quoi faire quand la bataille semble être perdue. Oh, halléluia, cette série va vous aider. Vous allez marcher dans la santé divine, dans la provision divine, la protection divine. Vous allez vivre dans le forfait de Dieu si vous osez croire et si vous osez être avec moi demain à la vie de foi. Merci d'avoir été là aujourd'hui. D'ici à demain, soyez richement bénis. Sous-titrage ST' 501